Restez avec nous sur le plateau de Thé au Café dans quelques instants, Lara Fabian. Elle est célèbre, elle a des milliers de groupies. D'ailleurs, elle doit s'en protéger. C'est une femme à voix et c'est une femme de tête. A tout de suite. Bonjour, ravie de vous retrouver ce matin. Nous sommes samedi. Nous allons passer aussi dimanche matin ensemble. Il est 8h50 et j'ai le grand bonheur de recevoir quelqu'un de très connu par sa voix. Je le disais, elle a de très, très nombreux groupies, des gens d'ailleurs qu'il adore, qu'il appelle mon ange parce que c'est une sorte d'ange. Voilà, elle arrive sur ce plateau, effectivement. Alors, elle en a la silhouette. C'est Lara Fabian qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, on ne se connaît pas. Donc, on a beaucoup, beaucoup de choses, effectivement, à découvrir en vous. On a beaucoup de questions à vous poser. Vous savez qu'on a reçu énormément de mails de personnes qui vous aiment, qui vous suivent, qui savent donc que vous êtes là ce matin. J'imagine que ça, c'est quelque chose que vous connaissez et que vous en avez l'habitude, non ? C'est pesant ou pas ? Non, non, non. Et puis, il n'y a pas d'habitude qui se crée avec un geste d'amour. Alors, douzième album, on l'évoque, 12 millions d'albums vendus. C'est énorme. C'est pas mal. C'est pas de ma faute. C'est sans doute grâce à vous quand même. Alors que vous n'en êtes qu'au début, parce que vous êtes toute jeune. Vous avez quel âge ? J'ai eu 39 ans, je vais en avoir 40 en 2010. Ça veut dire quelque chose ? C'est un carrefour, 40 ans pour vous ? Je pense. Je pense que c'est une véritable étape. Alors, je ne la franchis pas avec peur, mais je crois qu'effectivement, c'est un état pour une femme, en tout cas. Mais c'est un moment aussi de sérénité ? Vous le vivez comme ça ? Moi, j'ai commencé à me sentir mieux vers l'âge de 36, 37 ans. Et paraît-il, pour une femme, jusqu'à 45, on a 9, 10 années de grâce comme ça. Je le sens comme ça, moi. Alors, on va évoquer, bien sûr, vous, vos convictions, vos assurances, vos fragilités, vos peines aussi, vos chagrins, parce qu'on est tous composés de tout ça, n'est-ce pas ? Quand on revient en arrière, Lara, c'est le docteur Givago ? Tout à fait. Au début, c'était Laura. Mais maman étant sicilienne, elle n'aimait pas le fait qu'on dise Laura. Donc, elle a cherché un prénom qu'on ne transforme pas à cause d'un accent. Et en allant voir le docteur Givago avec Sharif, elle a craqué sur ce prénom et sur cette actrice. Votre patronyme, vous l'avez changé également ? Tout à fait. Mon nom est un nom belge, très belge, c'est Crocarte, en réalité. Et Fabien, qui est devenu Fabien, est le nom du côté de ma maman, la famille de ma maman. Vous êtes très marquée par votre famille ? Très. Effectivement. Pourquoi ? Par amour, tout simplement, peut-être parce qu'elle m'a construite, elle m'a... Je pense qu'une famille peut nous donner une forme d'éducation. Il y a un héritage véritable au sens génétique du terme, bien sûr. Mais dans ce cas-ci, il y a une vraie transmission. Ce sont des gens, ce sont des passeurs de valeurs, mes parents. Et je crois qu'en ça, je suis très marquée par eux. Vous vous souvenez, enfin vous, vous n'étiez pas là, mais ils vous ont raconté forcément comment ils se sont rencontrés. C'est très joli, cette histoire, cette anecdote. C'est incroyable. Il était à nos jours du mariage avec une autre, une sublime blonde aux yeux bleus, un peu dans votre style. Imaginez à quoi j'aurais ressemblé. Et moi, non. Ça m'aille quand même, sincèrement. Je disais en rigolant lors du dernier spectacle, je le disais en rigolant. Maman est donc la sœur de son meilleur ami à l'époque. Elle arrive de Sicile, elle n'a jamais mis les pieds en Belgique, en tout cas, jamais mis les pieds dans le Nord. Elle prend un train. Et son meilleur ami appelle Pierre, mon papa. Il lui dit, écoute, je ne peux pas aller chercher ma sœur, est-ce que tu peux me rendre ce service ? Il lui rend ce service. Il y va avec sa future épouse et se rend compte au moment de ce contact que c'est elle, en fait. Que c'est elle, son autre, sa femme. Alors que lui-même était déjà engagé. Neuf jours après. Enfant unique, c'est un handicap. Je ne l'ai pas considéré comme ça. Est-ce que vous en avez même profité pour être un peu une petite fille capricieuse ? Je n'ai pas eu le droit, moi, parce que je ne viens pas de ce genre d'éducation-là. Et parce que ma maman a plusieurs frères et sœurs qui eux-mêmes ont des enfants. Et le côté moins de douze, on se sent un peu seul à la table, c'est tout à fait vrai chez nous. Donc on était toujours très nombreux, toujours accompagnés de la famille. Et je n'ai pas profité de ce côté solitaire qui crée le caprice et donc la déséducation, si on peut dire. À 5 ans, vous déclarez, je suis chanteuse. Mais comment on peut assumer comme ça ce vœu d'Ettaria déjà à 5 ans ? Parce que l'idée, c'était d'être célèbre ? Non, 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 non. L'idée, c'était de chanter. Oui, c'est vrai que je déclare je suis. Je n'ai pas la notion du devenir ou du désir. C'est un état d'être. Je dis souvent, ça m'a choisi pour cette raison-là. Qu'est-ce que vous inspire, ceci ? Papa, can you see me ? Papa, can you find me in the night ? Papa, are you near me ? Papa, can you hear me ? Papa, can you help me not be frightened ? Papa reste très simple. L'excellence, l'excellence à tous les étages. Au sens de l'expression chantée, au sens du jeu dans le champ, au sens de l'écriture par le grand, et au sens de l'œuvre, vraiment le chef-d'œuvre qu'Ai Enthel est une inspiration d'adolescente de l'âge de 12 ans, où je sors de la Galerie de la Reine avec mes parents après avoir vu ce film, et où je suis en larmes, je suis irrécupérable tellement je suis émue, pas triste, je suis simplement profondément émue par cette femme et plus jamais elle me quittera. Et vous l'avez rencontrée ? Oui, oui, j'ai eu cette... Dans 95 ? Oui, le 6 juin. Dans quelles circonstances ? Dans un restaurant qui s'appelle Orso de la 42e à New York. David Foster me l'a présenté, il savait que je l'aimais beaucoup et il m'a donné cette chance. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? J'ai commencé par une platitude du style « je vous aime beaucoup ». Oui. C'est juste un truc à éviter, mais malheureusement c'est tout ce qui nous vient à ce moment-là. Quel est le choix le plus important que vous ayez fait dans votre vie, dans votre carrière ? Probablement partir au Québec à l'âge de 19 ans, ça a été une décision très importante. Et justement à 19 ans, quelle jeune fille vous étiez ? Un peu rebelle. Ah oui ? Oui, un peu rebelle, un peu... Un peu en révolte ? Peut-être pas exactement en révolte, un peu dans l'incompréhension de certaines choses. Très sûre de plein de choses, complètement idiote. Vraiment, quand je relis certaines choses, pas forcément certaines interviews, mais certains états d'âme, parce qu'à cet âge-là, on a la conscience et le souvenir. Et quand on en a 39, on fait la relecture de certains moments de notre vie, on se trouve un peu vide peut-être. Enfin, un peu obsolète. Voilà, c'est pas très important en fait, c'est en quoi on croit à ce moment-là. Vous vous souvenez de votre premier flirt, votre premier émoi amoureux ? Ah oui, oui, mon Dieu, oui, j'étais môme. 14, 15 ans ? Non, 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 j'étais plus petite que ça. J'avais 12 ans et je me souviens, c'était à l'école que je fréquentais à Bruxelles à ce moment-là. Et puis ma mère m'a interdit de sortir alors que je voulais aller au cinéma avec ce garçon. Et paraît-il, alors ça non plus, je m'en souviens pas, je lui aurais déclaré qu'on n'a même pas le droit d'aimer. Ça commençait fort, ça commençait tôt et fort. Ensuite, vous vous êtes rattrapés, heureusement. Votre itinéraire, il nous a raconté ce matin par Julie de Mareuil. En France, ce titre l'a fait connaître du grand public. Sa voix est puissante, sa façon de chanter déterminée, parfois maladroite. Elle a séduit les uns, agacé les autres. Un répertoire romantique et populaire pour cette chanteuse aux racines volcaniques. De pères belges et de mères italiennes, Lara Fabian grandit en Sicile au pied de l'Etna. Mes origines, c'est le volcan, c'est la terre. Mais à l'âge de 5 ans, adieu la terre du sud, bonjour la Belgique. Elle suit les cours du Conservatoire royal de musique et débute dans les pianobars bruxellois. Je dois être une des artistes les plus traquées qui existent. J'ai un traque qui me prend physiquement, j'ai des douleurs physiques. 1988, elle représente le Luxembourg à l'Eurovision. Au diable le traque, elle arrive quatrième. Sa carrière est lancée, mais c'est au Canada qu'elle prend son envol. Elle y reste 15 ans. Chanteuse internationale, elle connaît la consécration en France en 1998. Une victoire de la musique et le Stade de France aux côtés de Johnny Hallyday. Elle enchaîne de prestigieux duos, mais Lara Fabian n'est pas qu'une interprète. Elle est aussi auteur-compositeur d'une cinquantaine de chansons. Au fil du temps, elle apparaît moins exaltée. Je suis beaucoup plus dans ma vérité aujourd'hui. Avec une douzaine d'albums, dont deux en anglais et plus de 12 millions de disques vendus, elle s'est imposée comme une artiste incontournable. C'est un bon souvenir, l'Eurovision ? C'est des sentiments de peur qui me reviennent quand j'y pense. Oui, c'est un bon souvenir en général, mais je me souviens plus de l'angoisse, de la peur. C'était ma première expérience télévisée devant 700 millions. Il y avait 700 millions à l'époque de gens qui regardaient. Patricia Cass a échoué. Vous pensez qu'elle a eu raison d'y aller ? Je pense qu'elle a eu raison de faire ce en quoi elle croyait. En ça, elle a eu raison. C'était audacieux ? Oui, c'était une lame à double tranchant. On n'échoue pas quand on a une telle carrière. On continue son voyage. Les critiques dont parlait Julie, elles vous ont terriblement fragilisée au début ? Peut-être moi, au début, comme j'étais dans ce système de rébellion. On le voit d'ailleurs quand je m'exprime. Et les mains, je parle vite et je suis très timbrée comme ça. On le voit, donc forcément, ça cachait quelque chose d'autre, de très fragile. Donc à un moment donné, on abat la cloison, ou j'allais dire, on nous abat la cloison. Et à ce moment-là, oui, ça rentre à un endroit qu'on n'imaginait pas perméable. Et ça fait très mal, c'est sûr. Il vous est arrivé même de vous dire, je laisse tomber ? J'étais plus loin que ça, moi. J'étais plus loin que ça parce que j'ai toujours eu un rapport très humain avec mon métier, très émotionnel. Qu'est-ce que c'est, aller plus loin ? Penser à ne plus continuer d'être là, tout simplement. Mais c'est arrivé à un moment où j'étais tellement fragile, où c'était un... Vous aviez quel âge à ce moment-là ? J'avais 29 ans, 30 ans. Donc il y a une dizaine d'années ? 30 ans, il y a une dizaine d'années. Ça, c'est la période la plus difficile que vous ayez eu à surmonter ? Qui a duré un moment quand même. Mais sur un plan plutôt professionnel ou personnel ? C'était un mélange de choses. Je crois que je n'ai pas fait la... Je n'ai pas bien séparé les dossiers. Vous appelez ça dossier ? Je l'ai payé un peu cher, oui. Vous habitez Bruxelles ? Oui. Alors on vous a suivi à Paris. Oui. Parce que vous y êtes beaucoup quand même, tout de même. On vous a suivi. Alors, il y a quelque chose d'assez intéressant. Vous êtes vous-même suivie. C'est-à-dire que vous avez un homme, on va dire quoi, garde du corps, qui est proche de vous, qui est souvent avec vous ? Oui. Enfin, c'est mon ami fidèle aujourd'hui, c'est Yannick Vauchel. Mais pourquoi ? Mais parce qu'à Paris, c'est parfois peut-être un petit peu plus difficile de se balader simplement. Parce que les femmes sont un peu prégnantes ? Elles sont passionnées. Passionnées. D'ailleurs, j'ai eu un mail, et la personne dit ceci, elle s'appelle Vichante, et elle dit « Je sais que parfois nous, tes fans, pouvons avoir des réactions assez étranges qui peuvent te faire peur, dit-elle. Donc elle est quand même très lucide. Certains sont dans l'extrême, d'autres n'osent même pas t'approcher tellement tu les impressionnes. Mais toi-même, ayant été fan, arrives-tu à comprendre l'engouement que tu peux provoquer ? » On ne peut pas comprendre l'engouement, parce que tout ce qui est de l'ordre émotionnel, c'est presque un état amoureux, c'est difficile d'être pragmatique à cet endroit-là et de l'expliquer, je trouve. Donc parfois, je ne le comprends pas, et puis parfois, je suis simplement moi aussi prise dans cet état amoureux avec eux, et si j'ai le temps, si je suis dans cette disposition d'esprit-là, où je peux vraiment m'arrêter et échanger, c'est ça le problème. Alors parfois, comme ils le savent et que c'est vraiment à l'échapper et que c'est dans l'éphémère, ils voudraient m'attraper un petit peu plus longtemps, et ça crée parfois des gestes comme ceux dont parle Vincente et qui sont effectivement extrêmes. Une journée en liberté à Paris, et c'est Julie de Mareuil et Daniel Lévy qui vous ont accompagnés. C'est magnifique le bracelet, allez voir ça, c'est insensé quand même, c'est vraiment magnifique, magnifique. J'ai un rapport de petite fille, moi, avec les bijoux, je vous avoue, pour moi, c'est pas un faire-valoir, ni une façon ostentatoire de vivre sa vie, c'est vraiment un rapport au rêve, un peu le... comme quand on est petite et que pour la première fois, on s'introduit dans la chambre de maman et qu'on lui vole des choses dans la commode. J'ai encore ça. C'est splendide, on dirait un ciel étoilé. J'ai la chance d'être ce qu'on appelle les géris de jour, ils nous permettent de rentrer dans leur boutique, d'emprunter, emprunter, je dis bien, de magnifiques bijoux, et puis de les porter un soir, selon la tenue qu'on porte, les délivre et moi. Ciao, Joy. Comment, mon fils, comment tu vas ? Ça va bien ? Ton véhicule est avancé. Merci. Je vous emmène chez Schwartz, c'est un restaurant dans le Marais, le restaurant d'un de mes amis. Maintenant, c'est le passage obligé. Vous êtes déjà arrivés ? Oui, on est déjà arrivés, on était un peu plus... On avait faim. Elle avait faim. C'est terrible, je suis extrêmement gourmande. C'est une des personnes les plus solaires que je connaisse, et les plus positives que je connaisse. Je viens d'une lignée de femmes comme ça, même quand ça n'allait pas, pardon, ça allait. Oh là, sans blague. 24 heures avec. C'est clair qu'elle avait de la bouffe, mais... On me m'aussi l'autrement. C'est pas avec moi encore. Tomber. Déjà ? Attends, il va falloir que j'aille chanter, là. Allez, on est parti. J'aime Paris quand je ne suis pas obligée d'y travailler. Ça m'évoque Piaf. Tout le répertoire de Piaf, c'est sûr. Et l'hymne à l'amour, peut-être, parce que c'est une des plus belles chansons d'amour. Je l'entends, il me semble que je l'entends au coin d'une ruelle. Le ciel bleu, sous nous, peut s'effondrer, et la terre peut bien s'écrouler. Voilà. Je crois que la différence entre une carrière qui dure 15, 20 ans et une qui en dure 40, il y en a des gens qui durent carrière. C'est le boulot. J'ai 39 ans et je trouve que quand on atteint cet âge-là, on commence à passer à la quarantaine, c'est d'autant plus agréable de se retrouver avec des jeunes filles et des jeunes mecs de 20, 25 ans. Ça permet de se garder en contact avec son époque. J'ai mangé du cheesecake avant de venir. Tu as bien fait. Je préfère ça à un gigot d'un New York Live. Moi, quand je suis ici, je ne suis pas en train de vendre un disque, je ne suis pas debout sur une scène. Je suis une élève qui essaye au mieux de restituer le meilleur de son instrument pour qu'après, sur scène, je sois en liberté totale. C'est formidable d'avoir assisté à ça, c'est-à-dire à des cours de chant que vous prenez, pas seulement pour nous, c'est vraiment régulier, ce n'était pas pour le reportage. Votre voix, elle s'est énormément modifiée. – Oui. Alors, on peut parler d'âge aussi. L'école vocale, ce sont les muscles, tout simplement. Donc forcément, avec l'âge, le muscle se modifie, le son se modifie. Et puis, il y a un vrai travail. Il y a un travail qui vient de l'école classique. Le travail que Pierre-Yves Duchesne me fait faire, c'est un professeur vraiment exceptionnel, vient de l'école autrichienne, dans l'école de Schwarzkopf. Et c'est un travail très précis. Et c'est vrai que si, tout comme un grand coureur, une grande danseuse, si on n'est pas régulier, on souffre d'un manque de liberté terrible. – Et vous le ressentez, ça ? – Ah oui. Je peux vous dire, si je ne suis pas… Oui, si je ne suis pas bonne élève, je le paye assez cher sur scène, effectivement. – Vous parlez plusieurs langues. – Oui. – Est-ce que ça joue, c'est-à-dire d'avoir une bonne oreille, une oreille juste, et de parler plusieurs langues ? Souvent, on dit qu'il y a un lien, que ça aide. – Alors, je ne sais pas ce qui commence, où ça commence. Est-ce que c'est parce qu'on m'a aidée à parler plusieurs langues, parce que de ma naissance, je prends l'italien, l'anglais, le français ? Ou est-ce que c'est parce que j'ai l'oreille musicale que j'ai appris facilement les langues ? Je ne le sais pas. – Vos chagrins d'amour, l'amour en général, vous en rêvez, vous en parlez comment, en quelle langue ? – Si j'en rêve, en anglais. C'est la langue des anges, paraît-il. Alors, c'est vrai que quand je rêve d'amour, j'en rêve en anglais. Même si je ne vis pas d'amour en anglais. – Et quand vous dites des mots d'amour, c'est en quoi ? – En italien, très souvent en italien. – Ça s'y prête mieux ? – Giori amore mio, ça chante, c'est tellement tendre. Oui, et puis c'est ce que j'ai entendu depuis que je suis enfant. – Est-ce que vous avez souvent été quittée ou c'est vous davantage qui avez quitté ? – J'ai toujours été quittée quand j'aimais très fort. Et j'ai... Voilà. Et j'ai... Voilà, on va dire que j'ai rarement quitté, donc. – Mais une rupture, c'est un point, c'est un point vraiment final à une histoire, à une belle histoire d'amour, où vous, vous aimez, comme certaines personnes, la faire perdurer dans l'amitié. – J'ai essayé, c'est pas toujours facile, ça prend... C'est pas à sens unique, voilà. Ça prend énormément d'ouverture d'esprit. Il faut quelqu'un d'intelligent en face, sinon c'est pas possible. Parce qu'il y a des douleurs qu'on n'arrive pas à intellectualiser. Donc, comme on n'arrive pas à intellectualiser la faim, eh bien, on n'arrive pas à trouver un pansement pour la blessure. Voilà, c'est ça que j'allais dire. En réalité, j'ai... Pour moi, une histoire d'amour est beaucoup plus une nourriture qu'une faim ou un commencement. – Qu'est-ce que vous attendez d'un homme ? Qu'il soit loyal, qu'il me fasse rire. J'adore rire. Qu'on partage les mêmes plaisirs simples, parce qu'ils sont très, très nourrissants. Et qu'ils soient justes. J'aime les gens justes. J'aime qu'on me dise les choses comme elles sont. Voilà, même si ça fait mal, ou même si c'est pas toujours facile de dire à quelqu'un qu'on aime ça, ça va pas. – Vous n'aimez pas le mensonge ? – Non. – Et vous, qu'est-ce que vous donnez ? – Tout, franchement, je donne tout. Les gens que j'aime vous le diront. Je suis vraiment pas avare de sentiments, d'amour. J'ai plein de défauts, mais il y a une qualité que j'ai véritablement, c'est la générosité. – Vous donnez sans ménagement, sans vous protéger vous-même. – Je sais pas faire autrement. Et donc, forcément, je me ferai sûrement encore mal. C'est un risque que je veux bien prendre, parce que dans cet échange, pas absolu, mais entier, il y a un bonheur incroyable. – La personne avec laquelle vous vivez est aussi d'origine italienne ? – Entre autres. – Voilà. Donc, tous deux, est-ce que vous vivez quelque chose de volcanique ? – Non. – De très expansif ? – Non. Je vous cache pas que j'aime pas tellement m'exprimer là-dessus, parce que j'ai appris à me protéger, j'ai appris les silences obligatoires dans ce métier. Mais je ferai un lien en vous disant que les personnes qui appartiennent à une même culture ont donc plus de points communs, et donc un sens de l'harmonie plus évident. – Déjà, elle a un caractère volcanique, Lou ? – Là non plus, j'aime pas trop en parler. Vous comprenez pourquoi j'aime pas trop en parler ? – Oui, oui. Mais elle a du caractère. – C'est dingue. – C'est dingue, dit-elle. – Mais solaire, très solaire. – On parle de votre actualité ? – Si vous voulez. – Douzième album. Alors là, c'est extraordinaire, parce que vous vous êtes… Vous parlez de générosité. Habituellement, c'est vous qui écrivez vos chansons. Vous êtes souvent auteurs, compositeurs et interprètes. Et cette fois, vous vous êtes mis dans la peau de grandes interprètes, comme Barbara, comme Nicole Croisy, comme Nicoletta, comme François Zardy, comme Dana Mouscoury, etc. Et ça donne un disque très différent. C'est ça que vous avez souhaité ? – C'était un autoportrait sous forme de révérence. C'était, pour moi, la différence… – Un dommage. – Oui, vraiment une révérence, vraiment une façon de dire avec beaucoup de gratitude, de merci, on peut dire merci de mille façons différentes. Dans ce cas-ci, j'avais juste envie de dire si je me suis construite et que j'ai accepté de n'être que ce que je suis. Parce que tout part de cette question. Ma meilleure amie, un jour, me dit comment on devient ce qu'on n'est pas, ce qu'on rêverait d'être ? Juste comment on accepte nos limites ? Et parfois, comment ? – Nathalie. – Nathalie. Et j'ai dit, écoute, moi, c'est les femmes de ma vie. J'ai dit, t'en fais partie, maman en fait partie. Et puis, on a fait une digression, on s'est mis à parler des comédiennes, des chanteuses qui ont eu un rôle important, avec une lettre écrite par vous à chacune. – À chacune. – Alors, il y a deux personnes qui sont très importantes dans cet album. J'ai lu les lettres avec attention et je me suis rendu compte comme quoi elles avaient vraiment un sens d'être dans cet album. C'est Nana Mouskori. Et puis, c'est aussi Nicoletta. Et elles ont accepté de croiser leur regard sur vous, Lara Fabian. – La première fois que je l'ai vue, elle avait 8 ans. Et elle est montée sur scène avec des fleurs. – J'ai rencontré Lara Fabian dans les coulisses d'une émission. Elle a été adorable, elle a lâché sa conversation. « Oh, je peux vous embrasser. » Vous étiez ma toute première chanson. – Je crois que quelque part, elle voulait me dire qu'elle voulait être chanteuse. – Son côté latin, italien, elle lui donne cette fougue et cette sincérité qui est très importante quand on est l'interprète qu'elle est. – Pour moi, c'est une fille très méditerranéenne. – Moi, je suis d'origine italienne. Elle, elle est plus italienne que moi. – L'explosion, la manière qu'elle chante. – Je trouve qu'elle chante divinement bien. Ce qu'elle fait, elle le fait mieux que quiconque. – La manière où elle utilise sa voix, comment elle passe ses notes, son enthousiasme qu'elle a pour la musique. – Il y a beaucoup de lumière dans sa voix. Il y a beaucoup de diamants au milieu de sa voix. Il y a un coloris qu'il ne faut pas qu'elle perde parce qu'il est vraiment très joli et unique. Elle a son, sa teinte de voix. – Je suis heureuse de voir des jeunes chanteuses comme Lara, de continuer ce que nous, on a commencé. – Les bonnes chanteuses, on les compte sur une main aujourd'hui. Elle fait partie de la relève. – C'est comme si on passait le relève. – La version de Lara Fabian, elle est fraîche, elle a une très jolie voix, et puis chacun ressent les choses comme il l'entend. Je l'aurais fait, je la trouve un peu lente. – J'aime beaucoup la manière, la façon qu'elle l'interprète parce que c'est sa manière à elle. Je la trouve très très bien, je la trouve mieux que moi. – Qu'elle continue de chanter, comme c'est le faire pour notre plaisir à tous. – Je l'embrasse très 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 fort, avec beaucoup de tendresse. – Magnifique, ce que dit Nana Mouscouré, elle la chante mieux que moi. – Nana Mouscouré, alors 8 ans, mais vous vous êtes rencontrée à 8 ans où ? – Au Palais des Beaux-Arts, mes parents avaient acheté des billets pour aller voir le spectacle, et ils m'avaient acheté un petit bouquet de fleurs, ils m'avaient permis de descendre du balcon pour aller la trouver, mais je l'ai fait au mauvais moment. Et ce qu'elle a fait, elle a interrompu la chanson, elle a mis un spot sur moi, et elle m'a fait monter sur scène. Nana, on ne le sait peut-être pas toujours en France, Nana, c'est un colosse. Elle a vendu 430 millions d'albums à travers le monde, en plus de 12 langues. C'est une femme respectée dans le monde entier. Elle est considérée comme une Barbara peut l'être. En France, elle l'est considérée comme ça, en Grèce, dans son pays natal. – Barbara, vous l'avez choisie aussi, avec une chanson que vous interprétez, qui est pour titre Gottingen. Vous êtes allée en Israël, est-ce que ça a renforcé votre choix ? – Le Gottingen. – J'avais déjà fait mon choix, simplement le fait d'y aller, le fait de me retrouver dans cet environnement où toutes ces cultures et toutes ces religions se mélangent, m'a fait comprendre d'autant plus le sens peut-être intrinsèque. – La lettre que vous écrivez à Barbara, elle est écrite à Jérusalem. – Oui. J'ai voyagé avec cet album, beaucoup, et surtout avec ses lettres. – Alors, est-il vrai qu'en 2010, on vous verra sur scène ? – Je l'espère, ça reste une conversation extrêmement enthousiasmante et plein de rencontres avec la production de cette idée. – Alors, Victor Victoria, c'est ça ? C'est-à-dire, vous reprendriez le rôle de Julie Andrews ? – De Julie Andrews, voilà. Tout un défi. On est vraiment en train d'en parler. Moi, j'ai accepté d'emblée. Après, vous connaissez ce métier, c'est… – Dans un théâtre parisien ? – Voilà, tout à fait, pendant quelques mois. – Vous croise les doigts ? – Oui. – C'est un projet auquel vous tenez ? – Beaucoup. – Vous avez très envie de monter sur scène ? – J'ai envie de monter sur scène, je le fais souvent, mais là, dans le rôle de quelqu'un qui parle à plusieurs niveaux, qui chante, qui danse, qui joue, qui devient un homme, ça, ça me séduit beaucoup. Parce que je trouve que ces femmes, voilà, on me demandait il n'y a pas tellement longtemps quel est le point commun de toutes ces femmes, et très spontanément, j'ai répondu, ce sont toutes des mecs. – Elles ont toutes cette force, cette fougue, cette puissance et cette volonté de ne pas faire de compromis, malgré le fait qu'on les juge ou pas. – Une grande détermination. Et d'ailleurs, à l'intérieur, il y a la chartre des droits de la femme. Donc c'est assez revendicatif et assez engagé. – Voilà, sans être revanchard, on va vraiment employer ce mot parisien, effectivement, je me suis engagée sur une voie où je défends les femmes. Non pas qu'on ait besoin d'être défendues, je pense que parfois, on a juste besoin de souligner certaines choses, parce qu'il y a encore aujourd'hui des conditions de vie extrêmement désagréables, extrêmement, enfin, inacceptables. – Même dans notre pays, la preuve d'ailleurs, vous avez participé à une opération Parole de Femme et vous vous êtes transformée en SDF, le temps de quelques heures, avec d'autres personnalités. Regardons ces images. – Vous avez une petite pièce, madame ? – Ah ben non. – Une petite pièce, madame ? – Sous-titrage Société Radio-Canada – ... On va se reparler, c'est déjà passé mal. – Vous savez, une petite pièce ? – Une petite pièce. – C'est ça, c'est ça, c'est ça ! – Ah non. – Sous-titrage Société Radio-Canada Madame, monsieur, vous auriez une petite pièce. Ça n'était pas pipé, on ne vous a pas reconnu du tout. Certaines personnes m'ont reconnu quand j'ai chanté, notamment. Il y a des gens qui ont reconnu le timbre. Une dame qui a carrément eu peur, qui m'a dit, ne me dites pas que vous avez fini dans la rue. À côté de moi, dans la couverture. Tout est possible, cela dit. C'est pour ça que je le fais. Parce que la chute vertigineuse, hiérarchiquement, dans cette société est tout à fait possible. Et on pense qu'on est à l'abri de ce genre de choses. Et les femmes que je défends au travers de cette association sont des femmes qui étaient cadres, qui se retrouvent à la rue avec une enfant de 12 ans sans pouvoir être relogées. Et il n'y a pas de conscience réelle. En fait, il y a un manque de sollicitude terrible. Mais bon, ça m'a fait très mal, moi, de faire cette expérience. Mais ce que vous gardez en tête, c'est quoi ? C'est l'indifférence, c'est le fait qu'on est invisible. On est invisible. On a un tronc de chair et de sang totalement invisible. Ce n'est même pas qu'il vous considère et ensuite se détourne. Il ne vous voit pas. Je vous laissez pendant 60 secondes la rassol. D'accord. Une minute de solitude, mais une minute avec les téléspectateurs. Donc, ne l'hésitez pas non plus seul. À vous, donc, d'entretenir la conversation avec les téléspectateurs. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez bouger aussi, si vous le souhaitez. D'accord. À tout de suite. À tout de suite. Quelqu'un, un briquet ? Vous avez un briquet sur vous ? Peut-être. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est des lampes magnifiques. C'est un artiste norvégien qui fait ça. D'ailleurs, j'ai exactement la même. C'est assez absolu. Je trouve que c'est une poésie d'une légèreté incroyable. C'est peut-être un des premiers achats que j'ai fait en galerie quand je suis arrivée à Paris, sous-début. J'ai trouvé ça chez... Je ne peux pas dire où, c'est vrai. On ne peut pas faire de pub à la télé. Ça, c'est magnifique. Je pense qu'il y en a une autre en forme de chœur, là-bas. Je vais vous la montrer. Je ne sais pas si vous l'avez vue pendant qu'on discutait avec Catherine. Mais ça vaut la peine. C'est le même artiste qui fait ces lampes-là. C'est beau, non ? Un cœur suspendu. Vous êtes étonnante, Lara. Parce que pourquoi êtes-vous allée allumer les bougies ? C'est insupportable pour vous de les voir éteintes. Oui, c'est vrai. J'adore les bougies. C'est peut-être une des choses qui me fait le plus plaisir. C'est une des choses qu'on m'offre le plus. C'est des bougies. Et comme j'ai vu qu'elles étaient éteintes, j'ai dit, tiens, je vais aller les allumer, les pétales de rose. Et puis les lampes sont absolument splendides. Nous avons un point commun sur les bougies. C'est vrai, vous aussi ? Oui, nous allons aux deux ados. Deux ados avec vous, Lara, et puis des réponses du tac au tac, s'il vous plaît. Quel est votre juron préféré ? Tabarnak. Ah, pas mal. Est-ce que vous avez déjà menti à votre analyste ? Non, parce que sinon, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que les hommes regardent en premier chez vous ? Je n'ai pas l'impression que les hommes me regardent. Non, vraiment. Peut-être mon nez. Oui, peut-être mon nez. Est-ce que vous aimeriez être un homme ? Quelques temps, oui. Quelques temps, juste pour savoir. Quel est le détail qui casse la magie chez un homme ? S'il n'est pas propre. Ce n'est pas un détail. Ce n'est pas un détail. Non, voilà, quelqu'un qui ne serait pas soigné. Ça, vraiment, ce n'est pas possible. Le luxe dont vous ne pourriez pas vous passer ? Le temps. La dernière fois que quelqu'un vous a intimidé ? Vous, tout à l'heure. Oula. Comment appelez-vous le sexe masculin ? Notre ami ennemi. Est-ce que vous avez déjà eu une pulsion de meurtre ? Non. Peut-être plus une pulsion de colère qui se manifeste de façon très sicilienne, mais de meurtre, non. Vous ne pourriez pas tuer par amour ? Non. Quel est le personnage historique que vous auriez aimé séduire ? Charlie Chaplin. Qu'est-ce qui est insupportable lorsque l'on partage votre vie ? À quel point je peux être pressée des fois. Et là, à cette minute même, qu'est-ce que vous avez en tête comme chanson ? Une autre partie de Yentol, vu qu'on a écouté Papa, can you hear me ? J'aurais Peace of Sky. Ça donne quoi ? It all began, the day I found, that from my window, I could only see a piece of sky. C'est ça. Merci. Moi, j'allais retourner à table et peut-être que vous, vous allez chanter cette fois. Avec plaisir. Et une chanson tirée, évidemment, du nouvel album. De TLFM, d'accord. Soleil. Soleil, 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 soleil. Quand le ciel sera moins gris, Il nous tendra les bras, Un jour, comme un ami, Il nous reviendra. Mais je veux déjà Ah, 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 chanter pour toi Ah, soleil, soleil Soleil, soleil Soleil, soleil Ah, 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 soleil, soleil Soleil, soleil Viens, sors enfin de la nuit Et l'hiver s'en ira Viens, toi, qui fais de la pluie Un grand feu de joie On adore que toi Réveille-toi Ah, ah, soleil, soleil Noi, soleil, soleil Soleil, soleil Soleil, soleil Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501